Samedi 9 septembre, M6 diffuse les premiers épisodes de la mini-série inspirée de Faire et Elle, The Simbaute Pam. Méconnaissable dans le rôle-titre, René Zellweger a opéré une incroyable transformation pour les besoins de ce rôle. Adepte des transformations, René Zellweger est méconnaissable dans The Simbaute Pam, une série inspirée de Faire et Elle, qui arrive sur M6 ce samedi 9 septembre. L'actrice incarne Pam Hupp, une américaine condamnée à perpétuité pour meurtre et incarcérée au centre correctionnel de Chilicot, dans le Missouri. Pour ce tournage, qui a parfois été difficile pour la comédienne, René Zellweger a dû passer par la case maquillage. 4 heures plus précisément, comme elle l'a confié en interview, pour compléter cette transformation.The Simbaute Pam, René Zellweger se transforme physiquement pour incarner une vraie meurtrière dans les 6 épisodes que compte la mini-série The Simbaute Pam. René Zellweger s'est transformée en Pamela Hupp, une femme du Missouri dont l'histoire a inspiré un podcast populaire, plusieurs livres et, aujourd'hui, cette fiction mettant en vœu d'être l'actrice oscarisée. Les aficionados du crime connaissent sans doute déjà l'histoire incroyable de Pam Hupp. En 2011, elle a assassiné Betsy Faria, sa meilleure amie atteinte d'un cancer, dans le but de percevoir l'argent de l'assurance. Avant de tout faire pour incriminer l'ex-mari de Betsy, Rousse Faria. L'accusé a passé trois ans derrière les barreaux avant d'être innocenté grâce à l'aide de son avocat, Joel Schwartz, incarné par Josh Duhamel. Rattrapé par l'enquête après avoir tiré et blessé mortellement Louis Gump-Pamberger, Pam Hupp a été condamné à la prison à perpétuité. The Thing About Pam, à quoi ressemble la vraie Pam Hupp incarnée dans la série par Renée Zellweger ? Renée Zellweger est accoutumée au la transformation physique pour ses rôles. Récemment, elle a enfilé une perruque brune et des prothèses dentaires pour incarner Judy Garland dans le biopic, Judy. Son rôle dans The Thing About Pam exigeait un engagement particulier de la part de l'actrice qui devait passer quatre heures tous les jours dans le fauteuil de maquillage. Sa maquilleuse passait plus d'une heure pour appliquer les prothèses sur sa joue, son menton, son nez et son cou, avant de passer au maquillage et à la perruque. Bien que ses prothèses auraient gagné à être plus discrètes, avec son carré blond, ses quelques kilos en trop et son look improbable, Renée Zellweger parvient à lui ressembler de façon saisissante. En témoignent ses photos de la comédienne et de la véritable Pam Hupp. Renée Zellweger en Pam Hupp Backgrade UK estime la véritable Pam Hupp screen zone. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada